Il a étudié en France, cardiologue, diplomate, politicien. Il a été marié avec une femme française et ses enfants, des directrices en France, des responsabilités importants. Il était le dernier ministre de la santé du Shah d'Iran, un ami très très proche de Shahpul Bhartiar, l'homme de confiance de Shahpul Bhartiar. Et il devait le ministre de la santé du Shahpul Bhartiar. Et il a resté toujours fidèle, une fierté pour les Perses. C'est le docteur Manouchere Razmara. Manouchere Razmara, c'est un patrimoine, on peut dire, pour les Perses. Parce que son frère aussi était un grand général iranien, un politicien. Il était premier ministre de Shah d'Iran dans les années 50, mes chers amis. C'est-à-dire, il est né en 1901, son frère, son frère général Razmara. Alors, pendant quelques mois seulement, dans les années, enfin exactement l'année 1950-51, il va devenir premier ministre de Shah d'Iran. Mais écoutez, ça c'est très important. C'est très important, mes chers amis. Hier, vous avez entendu l'attentat terroriste à Londres. Et chaque jour, vous entendez les actes terroristes. Nos soldats français qui étaient assassinés également en un deuil. Chaque jour, nous sommes terroristes islamistes. Mais écoutez bien ce que David va vous dire ce soir, mes chers amis. Mon invité de ce soir, docteur Manouchere Razmara, l'ancien ministre. Son frère, en 1951, il y a presque 60 ans, 58 ans, 59 ans, presque 60 ans, il était victime des islamistes, des terroristes islamistes. Il a été assassiné, le général Ali Razmara, il a été assassiné par les Daesh de l'époque. Il s'appelait Fadayan Islam, c'est-à-dire les milices, sacrifices de l'islam. Il a été assassiné, le général Razmara, il y a déjà 60 ans. Voyez, histoire de terroristes islamistes, n'est pas récente. Après 1300 ans, il est arrivé de nouveau en Europe. C'est autre chose. Mais ça existait, et les Perses étaient des victimes, surtout de grandes personnalités, comme le général Ali Razmara, mon invité de ce soir, le frère de docteur Manouchere Razmara. Docteur Razmara, bonsoir. Comment allez-vous, mon cher ami ? Bonsoir, maître Avesta. Je vous remercie beaucoup de la présentation que vous avez faite de ma personne. De toute façon, je suis très heureux de parler toujours avec vous. Et d'autant plus qu'à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe dans le monde, en plus dans notre pauvre pays, et même dans cette vieille Europe, qui a contribué vraiment sans le savoir. C'était vraiment par une erreur, sans le savoir. C'est l'Europe qui a contribué à créer vraiment cette agitation terroriste dans le monde entier, surtout au Moyen-Orient, et qu'ils ne savaient pas, ils ne soupçonnaient pas que ce mouvement islamiste serait un danger vraiment mortel 60 ans plus tard pour l'Europe et même pour le monde entier. Exact, mon cher ami, docteur Razmara, vous avez tout à fait raison. Vous, les autres familles, et surtout le général Ali Razmara, l'ancien premier ministre assassiné par les islamistes, il y a déjà 60 ans, étudiant toujours en France, l'académie militaire de Saint-Cyr avait reçu votre frère. Après, il va retourner en Iran, il va devenir une personnalité importante dans l'armée iranienne, et dans la diplomatie politique iranienne. Vous-même, vous avez beaucoup d'expérience, cardiologue, et vous avez étudié en France. Pendant des années, vous avez exercé votre métier de cardiologue ici en France, et voilà que votre copain, Champour-Bartien, devient premier ministre, et il vous demande de travailler avec lui. Vous connaissez mieux que n'importe qui, cet danger de terroriste islamiste, qui a touché depuis quelques années, comme vous avez cité, comme vous avez dit, l'Europe. Et l'Europe, qui, comme vous venez de dire, malheureusement, malheureusement, les politiques, il ne sait pas c'est quoi, c'est danger, c'est danger. Écoutez bien, l'exemple que vous avez ce soir, mes chers amis, que je suis en train de vous dire, un général de Saint-Cyr, il va rentrer dans son pays en Iran, il va devenir général, premier ministre, en 1951, et il a des projets pour avancer son pays. Il est assassiné par les terroristes islamistes, et le nombre de mouvements légalement, c'était Fadar Yann Islam, c'est-à-dire les milices sacrifiés pour l'islam. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue, mon cher ami, docteur Manutcheh Razmora, surtout, je sais que vous êtes au courant, puisque vous êtes en contact direct avec l'Iran, vous êtes au courant de tout ce qui se passe depuis déjà. Deux semaines, en Iran, les manifestations sanguins dans tous les pays, dans presque tous les pays, toutes les villes, alors, énormément de victimes, mais encore une fois, encore une fois, mon cher ami, docteur Razmora, l'Occident, les médias, ils ont censuré pendant une semaine la coupe de l'Internet et le massacre des Iraniens, on dit officiellement, il y a 400 hommes qui sont sortis, vous savez mieux que moi, qu'il y a plus que ça, mon cher ami, docteur Razmora, le nombre de tués en Iran. Alors, comme première question, mon cher ami, docteur Razmora, en plus votre nom, comme vous le savez, le nom de Razmora, mes chers amis, je vais vous dire quelque chose. Razmora, c'est-à-dire un guerrier qui fait la guerre avec des méthodes très étudiées, très étudiées et très sages. Razmora, là aussi, c'est une autre chose. Mais mon cher ami, docteur Manoucher Razmora, j'aimerais bien, puisque les gens ici en France, ils n'ont pas entendu la vérité sur les manifestations qui ont commencé en Iran depuis il y a deux semaines. Donnez-nous une image dès le départ de ces manifestations qui étaient vraiment uniques, on peut dire, dans l'histoire d'Iran. Mon cher ami, on vous écoute, docteur. Écoutez, M. Avesta, vous savez très bien que exactement le malheur de l'Iran et l'asservissement de ce grand peuple a commencé exactement en 1988, 1989, c'est-à-dire que vraiment, avec la révolution rouméniste, l'Iran est tombé sous l'égide d'un régime terroriste, d'un régime religieux religieux de caractère fasciste, vraiment fascisant. Depuis 41 ans, ce grand peuple est asservi, il est vraiment dominé, il est pillé, il est assassiné, il est victime d'un régime totalitaire à caractère religieux. souffle, il est mort. Merci.